Bonjour les fraiseurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas bon pour vous abonner et activer la cloche. Le 12 août dernier, ce star a disparu et quelques temps plus tard, sa collègue qui est là-bas, elle a décidé tout simplement d'abandonner le coupé de calier. Sa décision n'a pas été simple, ça n'a pas été facilement accepté par les gens jusqu'à aujourd'hui. Les gens se posent la question, pourquoi cette rupture, pourquoi ça, pourquoi il l'abandonne maintenant ? Or, à son dernier concert, tout allait bien et tout s'est bien passé. Est-ce que c'est aussi parce qu'elle a peur de mourir qu'elle a décidé d'abandonner tout ça ? Qu'est-ce qui est derrière ça ? Personne ne sait. Quelques mois plus tard, c'est-à-dire même aujourd'hui, nous venons de recevoir une vidéo qui nous montre cette femme en train d'essayer de répondre à cette question. Elle va nous dire que c'était tout simplement le temps de Dieu qui était venu, le temps pour qu'elle se range sur le bon chemin et qu'elle commence à chanter pour la gloire de Dieu. Et que c'est vrai que tout ce qui s'est passé sont des événements hors du commun, mais elle sait qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Écoutons-la. C'est-à-dire, je ne faisais pas forcément le tout entièrement, c'est-à-dire, je ne faisais pas chanter, nous, c'est 20 de Dieu, mais j'étais chrétienne comme tout le monde. C'est mon travail, je vais à l'Église. Voilà, ça fait plus de 10 ans que ça dure. Donc aujourd'hui, si j'ai décidé de suivre le Seigneur, avant même mon concert du 30 août, que j'ai décidé avec mon amie, que j'ai dit que je suis à Rapace, tout m'a poussée à faire ce concert-là, qui a dit qu'elle est la femme, il a y revoit des gos, tout ça qui est pour moi, pour qu'on voit faire ton concert, mon ministère du Vin. Et puis après, il y avait les artistes internaçons. Du coup, à Rappal, on donne la date du 30. Et avant même la date, je suis allée à l'église devant ma maman. Je lui ai dit, vraiment, prions ensemble pour que le 30, si mon conseil se passe bien et tout, je vais servir le Seigneur. Comme vous l'avez toujours dit, non, je dois faire pour servir le Seigneur. Mon frère Dionysia, qui est très chrétienne depuis tous les 20 ans, elle est dedans, elle dit de chanter pour le Seigneur, de sentir la gloire de Dieu, de même souvent les commentaires. Même beaucoup ne savaient peut-être qu'on était chrétien, c'est vrai. Et j'ai dit, bon, si ça marchait, moi, je vais servir le Seigneur, je vais sentir à ta gloire. Et c'est ce que j'avais dit. Et c'est comme ça, la rumeur est sortie. Bon, j'ai pas trop envie, je disais que non, il voulait attendre d'avant. Comme mon conseil, si j'ai dit, en même temps, j'ai dit, sœur, le Seigneur, ça va tellement, enfin, tout mélanger. Les choses, disant, j'ai pas compris, j'ai rien compris. Je ne sais pas ce que le Seigneur voulait me dire par là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que je ne crois pas. Je dis, le hasard n'existe pas. Dieu a créé toutes choses, parce que cela existait même déjà, avant même que on le soigne. Comme le hasard ne peut pas faire que moi qui l'ai rebaillie, et mon ami fait déjà rapport. On m'a donné une date, qui est le 30 août, au Palais de la Couture. Et c'est cette date-là qui devient la date de finirale de mon ami. Waouh ! Même si on dit les coïncidences existent. Même si on dit le hasard existe. Moi, je suis une grande croyante. Je ne crois pas au hasard. Là, elle dit clairement qu'elle sait que tout ça, ce n'est pas un hasard. Et si toutes ces choses sont arrivées, ce n'est pas pour rigoler. Tu avais dit ce que ça avait dit ? Tu es tout de ouf. Écoutons-le encore. C'est une question de signe. C'est quelque chose que j'avais dit. Peut-être que si le 30 passait, je ne sais pas si... Je vais toujours jouer. Je vais toujours jouer. Le moment n'est pas encore venu. Tout ça. Mais la perte de mon ami chère. C'est pas le but. La perte de mon ami. Claire, à chaque fois qu'on évoque Arafat tuant l'âme, vous aviez des rapports assez étroits quand même Arafat et toi. Tu peux nous en parler brièvement. C'était quoi les rapports avec Arafat ? C'était juste son ami apparemment. Mais il s'était beaucoup rapproché sans doute. Mes frères et sœurs, que pensiez-vous de ce qu'elle vient de dire ? Il y a beaucoup de personnes qui se disent que c'est parce qu'elle a peur de mourir qu'elle a quitté le monde du coupé décalé, comme ceci, comme cela. Mes frères et sœurs, faites attention dans la vie. Dans la vie, il faut vraiment faire très attention. Quand on ne sait pas un truc, quand même, on ne parle pas non ? Il faut vraiment prier que Dieu nous aide aussi nous-mêmes. Toi qui parles beaucoup, qui critiques peut-être les gens. Pense à toi aujourd'hui. Et pose-toi la question. Quel est mon rapport avec Dieu ? Aujourd'hui, les gens meurent tôt. Il y a une histoire aux Etats-Unis qui est décédée. On vous en parlez dans la vidéo précédente. Cette histoire s'appelle Jusherum. Lors d'un incident, elle a avalé des compromis, des drogues dures. Elle est décédée le même jour, à 21 ans, seulement 21 ans. Tout peut arriver dans la vie. Mais quand Dieu nous donne l'opportunité de revenir vers lui, nous ne discutons pas beaucoup. Moi, je prie que ce soit vraiment Dieu qui l'ait appelé. Je prie que ce soit vraiment la main de Dieu qui soit derrière tout ça. Et si elle revient chez Dieu, Dieu sait ce qu'il va faire avec elle. Ce qu'elle sait, c'est que le monde du showbiz, c'est un mouvement. C'est un monde terrible. C'est un monde compliqué. Vous ne savez pas tout. Quand vous apprenez qu'une personne a abandonné le monde pour venir à Dieu, dites même Dieu merci. Parce que vous ne savez pas clairement ce qui se passe là. Nous en parlerons sans doute dans la prochaine vidéo. Restez connectés. Merci. Merci.